Et si Éric Zemmour et Jean Lassalle avaient un enfant ensemble ? C'est parti ! On retrouve directement Zemmour à l'Elysée qui profite de l'absence de Macron pour se faufiler à l'intérieur. A peine arrivé dans le bureau présidentiel, il commence déjà à conspirer. Il cache un terrible secret. Pendant ce temps-là, Jean Lassalle, dans sa campagne natale, s'occupe de ses bêtes. Mais ce n'était pas une journée comme les autres. Il croise Zemmour totalement au hasard et il décide de faire table rase du passé. Zemmour décide donc d'inviter Jean Lassalle à l'Elysée. Ni une ni deux, la haine accumulée pendant tant d'années entre les deux se transforme en un amour passionnel. Et là, c'est le drame. Jean Lassalle et Éric Zemmour font crac-crac. Et c'est un rapport non protégé. Mais qu'est-ce qu'il fait Éric Zemmour là ? J'en étais sûr, c'est un Zemmourien. Oh non, Jean Lassalle arrive. Il découvre avec stupéfaction la véritable identité de Zemmour. Mais il est trop tard. Éric Zemmour est enceinte. Allez, direction l'hôpital pour l'accouchement. Jean Lassalle est totalement paniqué. Il se rend compte qu'il vient de faire un enfant avec le diable en personne. Ça y est, c'est le moment du face reveal. Oula, le gosse il a pas l'air très content là. Oh non, regardez, Éric Zemmour qui renie son enfant. Je comprends vraiment pas pourquoi. Heureusement que la salle est là. Pauvre gosse, il est trop mignon en plus.